... Eric Merlin crée en 1995 Les Enchanteurs, une agence de conseil en marketing et en communication. Après 10 ans d'activité, il décide de faire le tour du monde avec sa famille et prend conscience de l'impact de l'activité de l'homme sur la planète. Dès son retour, il décide d'engager l'agence dans une démarche RSE. Un jour, on s'est dit, c'est dommage, on fait un tas d'actes. Que personne ne voit. Et donc, on a marketé, quelque part, cet ensemble d'actes dans une charte. La charte sera baptisée Green, Les Enchanteurs s'engagent. On y retrouve, entre autres, une action peu classique pour une petite entreprise. Une idée qui a germé grâce au réseau Allianz. Un jour, j'ai participé à un atelier PDE, où, effectivement, les acteurs principaux étaient les grandes entreprises. On met un PDE parce qu'on a 500, 1000, 3000 personnes. Et moi, je suis rentré à l'agence en disant, « Oui, nous, on est 14, et pourquoi pas ? » Résultat, aujourd'hui, seule une personne de l'agence se déplace encore en voiture tous les jours. Des actions comme celle-là ont conduit tout naturellement les enchanteurs à travailler avec des clients sensibles comme eux au développement durable. On a découvert, à travers les salariés de l'équipe, qu'il y avait systématiquement des références, des propositions qui nous emmenaient vers un chemin différent, un chemin qu'on n'aurait pas pu découvrir seul. Prochaine action RSE des enchanteurs, la prise en charge d'un abonnement Vélil pour l'ensemble des salariés qui sont tous prêts à adopter ce nouveau service. Sous-titrage Société Radio-Canada